Bonjour mes amis les Gémeaux, mes chers amis les Gémeaux, je sais que j'ai mis du temps avec votre signe et je sais que vous me pardonnez bien sûr, donc la prochaine fois ce sera un des premiers, d'accord ? Voilà, donc mes chers Gémeaux, voici votre signe, donc je vais faire une canalisation pour vous je vais également faire un tirage avec plusieurs oracles et voilà, donc si vous avez la lune en Gémeaux, vous le savez bien maintenant si vous avez votre ascendant en Gémeaux, si vous êtes du signe du Gémeaux évidemment ou si vous connaissez quelqu'un du signe du Gémeaux, ce tirage il est pour vous, voilà donc merci de votre fidélité mes chers amis, bienvenue au nouveau sur la chaîne, la fille Catherine n'oubliez pas de vous abonner, vérifiez que vous l'êtes toujours parce que je sais qu'il y a aussi un problème au niveau des notifications on vient encore de me le confirmer aujourd'hui donc vérifiez que vous êtes bien, vous avez bien activé la petite cloche et que vous êtes toujours abonné et les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner les nouveaux venus sur la chaîne bien entendu likez la vidéo, c'est très important pour la chaîne et mettez un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir, toujours dans la bienveillance ça c'est vraiment important parce que je le suis, il n'y a pas d'agressivité sur ma chaîne vous pouvez ne pas être d'accord, mais il y a une façon de formuler, tout simplement voilà, on va commencer pour vous, ah oui pour les nouveaux, je le répète à chaque fois et c'est assez mignon parce que lorsque vous êtes en consultation avec moi je commence à vous dire donc vous savez que si, oui on sait, donc je ne termine même pas donc, mais je vais là vous le dire pour les nouveaux si je ne vous regarde pas, je regarde à gauche, à droite, un peu en haut comme lorsque je fais les lives c'est parce que je vois des formes, des couleurs des débuts de phrases des petits films aussi et donc c'est ça que je vous transmets si je vous regarde, je vois moins bien tandis que là, je l'ai et pendant que vous êtes par exemple en consultation, je suis comme ça mais je vous écoute voilà juste une petite parenthèse donc on y va mes gémeaux je pense que je vous l'ai déjà dit parce que c'est vraiment comme ça que je vous vois les gémeaux que je vous ressens mes chers gémeaux peut-être plus cette fois-ci et c'est une écoutez jusqu'au bout donc c'est pas spécialement physique mais je vous vois en rondeur et en rondeur c'est comme si vous arrondissez si les angles pour moi c'est une forme de douceur vous réapprenez à être plus doux je dis pas que vous n'étiez pas mais vous étiez un petit peu plus nerveux d'ailleurs quand j'ai commencé cette canalisation j'étais un petit peu comme ça donc à mon avis j'ai ressenti j'ai dû ressentir certains de vos émotions ici vous êtes plus en douceur plus dans la rondeur vraiment arrondir les angles c'est vraiment ça mais pas pour vous taire pas par rapport à votre entourage bien entendu pas pour vous taire pas pour ne pas faire comment dire laisser passer les choses non 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 c'est arrondir les angles mais je pense que c'est par rapport à vous même par rapport au fait de de vous sentir plus apaisé de moins cherché ou d'être moins sensible ce n'est jamais négatif c'est vraiment il n'y a jamais un jugement c'est vraiment dans le sens vous avez besoin de de lâcher prise et de laisser les choses couler de vous dire ok c'est bon et arrondir les angles c'est vraiment par rapport à vous c'est dans le sens et déjà vous êtes assez diplomate la plupart du temps un léger mot c'est vraiment laisser et de vous aimer un peu plus et de vous faire confiance un peu plus pour pouvoir on m'a écrit le mot démarrer moi je ne suis pas totalement d'accord ma petite voix non plus j'ai une petite voix ici qui me parle donc on va dire une forte intuition donc en fait c'est vraiment laisser votre coeur s'apaiser donc vraiment être plus calme plus doux avec vous même être moins dans l'inquiétude le stress ronger les ongles je ne sais pas si vous vous rongez j'ai bien de voir des ongles qu'on ronge vous savez on se rend pas compte on est comme ça je ne juge pas je ne critique pas je dis l'image que je viens de voir voilà c'est comme ça que je vois beaucoup d'interrogations beaucoup de de changements aussi pour vous il y a énormément de changements le monde change le monde est dans un basculement et donc quand je dis un basculement ça veut dire qu'il va vraiment et donc on doit suivre le mouvement dans le sens où ce ne sera plus aussi pépère entre guillemets pour certaines personnes je fais hyper attention à ma formulation pourquoi ? parce qu'on ne se connait pas et que ce sont des petites capsules très très courtes et donc je n'ai pas toujours le temps d'argumenter ce que je dis c'est simplement des images dans le sens moi pépère ça veut dire que le monde va être un peu différent de ce qu'on vit ça c'est si vous voulez savoir plus regardez mes lives mais pour vous mais pour vous ce que je veux dire par là c'est qu'on est obligé dans le sens ce ne sera plus comme avant la vie ne sera plus comme avant donc vous allez évidemment vous adapter et comme on dit à Bruxelles faire avec je le dis toujours parce que des fois les français me disent faire avec quoi que certaines régions on le dit également donc ça veut dire vous allez trouver les moyens le moyen malgré des moments difficiles extérieurs pouvoir vous adapter et pouvoir continuer et pouvoir avoir la possibilité de vous sentir en paix et serein ou serein c'est général c'est homme et femme bien entendu on me dit de faire attention au sous-sol ou dans des caves à ce niveau là soit il faut débarrasser la cave faire un tri moi je ne sais pas vous mais moi dans ma cave je n'aime pas aller là oh je n'aime pas et donc je ne vais jamais donc je pourrais tout jeter en fait je pourrais tout jeter je ne le fais pas parce que je n'aime pas ma cave donc il faut faire un tri dans la cave je pense qu'à un moment donné il faudra trier dans votre cave et je vous vois aller dans la cave pour trier et aussi je ne sais enfin je sais pourquoi mais c'est pas l'on ne va pas en parler mais il y aura beaucoup de soucis avec de l'eau dans beaucoup de pour beaucoup de personnes et pour beaucoup de signes aussi différents du zodiaque vraiment l'eau va jouer un rôle important alors chez moi en Belgique il pleut beaucoup dans d'autres pays également tout ça a un sens mais il faut voir les lives si vous voulez savoir lequel et donc puisque c'est un problème au niveau de l'eau donc faire attention de l'eau de l'eau dans les caves mettre un tri dans les caves donc c'est en fait c'est aussi symbolique c'est aussi dire là on n'a pas envie de mettre les pieds de faire un tri parce que c'est fastidieux parce qu'on estime qu'on n'a pas le temps et je veux bien le croire mais on n'a pas le temps parce qu'on n'a pas envie de le faire et donc c'est commencer à aller là où on n'a pas envie c'est obligé avoir une certaine discipline pour pouvoir continuer avancer dans d'autres étages en clair ça veut dire que dans votre c'est vraiment symbolique et je pense que ça va être c'est symbolique mais en même temps vrai ça veut dire que c'est pas que symbolique c'est pas juste une image il faudra être ce sera du concret voilà et donc vous devez mettre de l'or dans votre vie mais pas que donc dans la partie où on voit le moi au niveau émotionnel je pense que c'est ça aussi c'est-à-dire que par rapport à vous-même être plus au mois de juin c'est pour le mois de juin je n'ai pas précisé être mais vous le savez c'est être plus en accord avec vous-même par rapport à des émotions que vous cachez ou que vous ne voulez pas montrer je veux dire en public par rapport à votre entourage que ce soit professionnel ou que ce soit votre entourage proche amoureux familial d'accord et souvent vous avez des émotions que vous cachez et si vous allez comme votre cas vous ne le montrez pas on ne le regarde pas on ne le sait pas et donc il faudra mettre de l'ordre là-dedans par rapport à tout ça être plus vrai avec vous-même pas par rapport aux autres vous êtes correct il n'y a aucun souci c'est toujours par rapport à vous-même être vrai avec vous-même et on ne l'est pas toujours parce qu'on veut avancer on a l'impression que si on regarde ses émotions en face on est ralenti moi je pense que ce n'est pas vrai mais c'est mon avis à vous détester d'accord vous devez mettre de l'ordre parce qu'il y aura à un moment donné un départ pour vous à un moment donné ce sera le moment de partir et il ne faudra pas être stressé pour dire je dois encore faire la cave je dois encore faire le grenier je dois encore faire telle pièce oh cette pièce je ne vais jamais non vous allez commencer parce qu'à un moment donné vous allez vers le départ même si pour vous ça ne paraît pas possible de déménager parce que parce que vous êtes bien parce que vous êtes en sécurité où vous êtes quand je parle de sécurité c'est ce qui a été mis en place depuis bien longtemps d'avoir un bien et de se dire chez moi je vais l'aménager pour des années tout ça va changer mais pas de stress c'est prévu alors il y en a beaucoup qui veulent changer il y a beaucoup de Gémeaux aussi qui veulent de nouveau les événements vont faire que beaucoup de Gémeaux vont avoir envie de partir donc c'est maintenant maintenant et ce n'est pas négatif du tout ça va être poussé pour être en paix pour aller de mieux en mieux c'est ça en fait que je explique et donc maintenant vous allez préparer être en avance sur vos préparatifs pour que lorsque les changements qui sont présents vous qui sont peut-être dans l'imaginaire je veux dire au niveau du rêve au niveau de j'aimerais bien mais voilà c'est pas possible je suis bien où je suis que ce soit professionnel que ce soit en couple donc familial que ce soit au niveau de votre foyer même si vous habitez seul il y a des choses qui vont bouger et je sais que vous le sentez et donc cette envie de dire voilà maintenant je commence à ranger que ce soit dans votre tête que ce soit concrètement à des endroits où c'est pas très visible il suffit de fermer une porte il suffit de pas y accéder et tout va bien à ce moment là on se cache un peu la face et donc c'est la même chose pour vos émotions avancez avec vous même les autres ça c'est pas un souci pour vous c'est vraiment au niveau des émotions je parle c'est pas un souci avec vous même des fois vous êtes pas toujours vrai avec vous parce que vous voulez avancer et des fois c'est difficile de remuer certaines émotions c'est ce qu'on pense mais vous allez voir je l'avais dit j'ai trop contente je vous l'ai déjà dit pour ceux qui me connaissent je fais attention avec mon micro voilà je suis toujours émerveillée de la magie de la vie en fait la vie est plus magique que vous ne le pensez certaines personnes bien sûr parce que vous êtes dans une phase aussi les gémeaux où le besoin de vous connecter est là et pour l'instant c'est un peu bloqué vous avez l'impression que c'est bloqué parce que vous n'allez pas jusqu'au bout de vos pensées ou de vos demandes allez-y demandez des petites choses qu'on dit sur terre c'est un rendez-vous réussi c'est arriver à l'heure à tel endroit c'est d'avoir des nouvelles de telle personne c'est d'avoir une opportunité par exemple pour une place demandez demandez avec le coeur avec la foi et vous allez voir tester demandez des petites choses par exemple comme je viens de vous le dire et vous verrez c'est magique n'oubliez pas de dire merci 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 professionnellement il y a du changement pour vous parce que ça bloque un peu il faut avancer il faut avancer pour vous avancer au niveau spirituel avancer au niveau de votre évolution pas spécialement au niveau abondance mais comme on appelle au niveau matérialiste c'est vraiment avancer dans la satisfaction de réussir la satisfaction d'être bien avec vous-même d'être en harmonie et ici au niveau professionnel alors que vous avez bien aimé votre travail que vous aimez bien pour certains gémeaux ça devient un peu lassant et répétitif donc il y a un changement le changement professionnel va mettre un peu plus de temps pour certains pas pour tous mais va mettre un peu plus de temps c'est pas grave on a une impression de contrôle du temps sur terre on a l'impression que ça va jamais assez vite pour certaines situations ou beaucoup trop vite pour d'autres situations donc on a l'impression qu'au niveau du contrôle quand je dis qu'on a le contrôle je vais essayer d'être plus claire quand je dis qu'on a le contrôle parce qu'on a l'impression qu'on calcule par mois par semaine par semaine par mois par année et donc on se dit dans deux ans dans trois ans allez dans six mois je dois faire ça allez la semaine prochaine allez dans quatre heures vous voyez on contrôle on détermine le temps et en même temps on ne le gère pas on croit qu'on contrôle et on ne le gère pas parce que ça passe trop vite ou ça passe pas assez vite je pense que là je suis plus claire et en fait pour l'univers il n'y a pas de temps ça dépend comment vous allez mettre les choses en place pour réaliser ce que vous devez faire si vous lâchez si vous avez un lâcher prise il n'y aura plus de temps et ce sera beaucoup plus facile pour vous à gérer et donc par rapport à votre travail si si vous avez lorsque je vous dis que c'est pas pour tout de suite tout de suite pour certains j'ai le mot le changement ou réaliser votre rêve de changer parce qu'il y a beaucoup d'interrogations qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je pourrais faire j'aimerais bien ça mais je ne me sens pas capable ou il faut faire tant de formation et je n'ai pas le temps et bien l'univers vous prépare déjà parce que c'est déjà dans votre tête après il faut être actif c'est vrai je le dis souvent en consultation il ne suffit pas de se dire les choses vont arriver oui il y a des belles surprises évidemment mais il faut être en action il faut être acteur de sa vie vraiment je l'ai fait c'est-à-dire que si vous voulez changer de travail mais commencez à mettre les choses en place même si ça paraît lent l'univers n'a pas de temps et vous fait avancer et vous fait avancer même si vous ne le voyez pas il y a des choses qui se mettent en place il y a des rencontres qui se mettent en place il y a des des opportunités qui se mettent en place pour vous ou alors il y a des personnes qui deviennent de plus en plus dégâts agréables avec vous que ce soit dans votre entourage que ce soit au niveau professionnel que ce soit sentimental il vous pousse à prendre des décisions l'univers travaille aussi avec vous moi j'appelle l'univers après vous l'appelez comme vous voulez il vous pousse à prendre des décisions à lâcher prise à dire je vais faire ça maintenant c'est pas pour rien pour moi tout a une raison et on prend pas les mauvais chemins c'est comme ça que je le vois les choses on expérimente vraiment et si on réalise qu'en fait c'était pas le bon chemin c'était pas comme ça de cette expérience là on avance également c'est comme ça que je vois les choses que je perçois voilà voilà je l'avais dit je l'avais dit je l'invente pas pour moi il y a un problème ici d'eau mais ça va passer chez vous à la maison il y a énormément mais c'est dans beaucoup 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 l'eau va jouer un rôle important dans la vie de beaucoup beaucoup de personnes mais c'est c'est pas pour rien parce que c'est très compliqué à maîtriser l'eau il suffit pas toujours de tourner le robinet il suffit pas de de fermer ce qu'on appelle la douche enfin je veux dire fermer vous aillez ce que je veux dire il suffit pas de couper l'eau pour que tout s'arrange l'eau s'infiltre et tout d'un coup ça sort ça met des semaines des années des fois pour je pense si je me dis moi si je dis pas de bêtises pour s'infiltrer dans l'eau et puis d'un coup il y a des inondations il y a des problèmes donc l'eau c'est très très compliqué à gérer tout d'un coup ma petite voix vient de me dire comme vos émotions vous avez mis du temps ah c'est trop bien vous avez mis du temps à bien gérer vos émotions c'est tout à fait humain et c'est tout à fait normal et donc maintenant vous allez comprendre que vous devez faire attention à vos émotions et être vrai avec vous même voilà métaphore formation de nouveau un apprentissage pour vous vous allez de nouveau aimer apprendre aimer à vous former je dis toujours pour la formation il y a le temps moi pour le moment je suis deux formations un ça va ça suit bien parce que ça touche fort la spiritualité l'autre c'est pour la concentration là j'ai un peu plus difficile ça me demande beaucoup de temps et le temps c'est compliqué pour moi donc vous allez être formé de plus en plus apprendre mais donc comme je le disais il faut être actif dans l'apprentissage et je dis un peu et plus facile pour moi dans le sens où je connais déjà le domaine ça concerne la spiritualité je suis occupé à prendre une autre forme de la spiritualité voilà donc comme j'ai une base sans prétention c'est plus facile pour moi avancer donc j'avance et je reviens vers vous pourquoi je parle de ça je reviens vers vous parce que pour avoir des facilités aussi et pour être actif vous avez besoin de lire ici j'ai pas besoin de lire ça va dans l'autre j'ai besoin d'avoir des écrits d'avoir un support et vous c'est pareil vous avez besoin d'avoir un support soit un livre un bille quelque chose pour enfin ici je n'en aurai besoin pas après mais ici en tout cas vous aurez besoin d'avoir un support pour que ce soit bien que vous soyez bien posé pour avancer parce que les formations en ligne où on regarde des podcasts ou qu'on écoute des vidéos ou le contraire qu'on écoute des podcasts et qu'on visualise des vidéos on est passif même si on a l'impression d'apprendre on n'apprend pas si bien que ça il faut être actif dans votre vie vous allez de plus en plus être actif et donc ça vous allez avancer de mieux en mieux j'espère que je suis de plus en plus claire avec vous dans ce que je dis voilà en gros alors on va parler à peu près à peu près on va parler des sentiments ici dans certains couples il y a une forme d'éloignement dans le couple pour certains parce que vous avez besoin les gémeaux de vous poser et comme j'ai dit tout à l'heure de vous retrouver et d'essayer d'être plus honnête avec vous-même mais c'est pas du tout négatif être honnête avec soi-même c'est d'accepter des fois certaines douleurs certaines attitudes certaines attitudes qu'on a avec nous-mêmes ou avec les autres c'est pas toujours facile de l'accepter de dire ok je suis comme ça et ça vous allez avancer de mieux en mieux à ce niveau-là et donc au niveau du couple vous vous éloignez un petit peu vous allez prendre des décisions très claires ça passe ou ça casse c'est-à-dire que vous en avez assez de prendre tout sur vos épaules vous avez besoin d'avancer vous avez assez de donner de la chance à votre conjoint ou votre conjointe si vous trouvez un accord ok ça se passe bien pas de soucis mais s'il n'y a pas d'accord vous n'avez pas à faire des allers-retours comme vous avez déjà fait vous savez ok c'est bon je reviens ok c'est fini ok je reviens vous voyez des allers-retours c'est pas bon des allers-retours en tout cas je pense à vous à vous de le vivre à chacun sa situation pour les célibataires je vous vois sourire je vous vois être dans le charme je vous vois avoir envie de rencontrer quelqu'un mais calmement sans précipitation parce que vous savez ce que c'est de se précipiter et d'être dans la fougue d'être fougueux d'être dans la passion et donc c'est pas ça que vous voulez vous voulez vous poser mais que ce soit fluide et que ce soit bien donc je pense que à partir du moment où on sait ce qu'on veut et pas ce qu'on veut pas moi j'aime toujours en positif à partir du moment où on sait ce qu'on veut ce sera beaucoup plus facile pour vous mes gémeaux pour accueillir l'autre personne et vous serez dans la paix et justement parce que vous allez être honnête avec vous au niveau de vos émotions vous allez détecter vous allez pouvoir gérer ce qui qui vous ralentisse pour vous dans votre vie dans votre cheminement on me montre que que vous avez eu plaisir à manger certains plats et que des fois c'est ce qu'on me montre que vous vous avez eu tellement de plaisir que des fois vous exagérez un petit peu et ça je comprends bien et que vous avez un bon appétit pour certains gémeaux bien sûr et donc ça fait vraiment plaisir à voir c'est tu as trop mangé ou c'était trop bon voyez ce plaisir de partage d'un bon repas voilà c'est comme ça que je vous vois et ça fait vraiment plaisir les changements les changements vont se faire les gémeaux mais c'est parce que vous allez aussi être poussé pour le faire comme je vous l'ai dit on me remonte par exemple professionnellement il y aura des des éléments des attitudes de personnes qui font que lorsque c'est trop vous allez devoir prendre vous-même une décision et changer de direction et ça c'est positif aussi même si vous n'avez pas cette impression alors on me parle souvent des personnes qui ont un autre parcours professionnel c'est un parcours professionnel d'être d'être à la maison donc d'avoir fini de travailler ce parcours obligatoire vous savez pendant ces longues années et que maintenant ils ont un autre parcours c'est-à-dire d'apprécier chaque moment de la vie et comment ça se passe pour eux ils vont pouvoir s'occuper ceux qui ont un jardin ils vont avoir plaisir de s'occuper du jardin alors qu'ils ne s'en occupaient pas trop ou avec moins de plaisir ceux qui n'ont pas de jardin ils vont trouver d'autres occupations et ils vont sortir de plus en plus de chez eux je vois beaucoup de fleurs je ne sais pas pourquoi les gémeaux est-ce que ça vous parle des fleurs j'ai vu des fleurs mais pas des fleurs spécialement qu'on achète chez le fleuriste mais plutôt des fleurs dans les champs ou dans les jardins voilà c'est ce qu'on vient de me montrer et donc pour ceux qui sont dans leur deuxième période professionnelle donc ça veut dire qu'ils ont fini la grosse période là vraiment la toute grosse qu'on doit travailler au moins 8 heures par jour l'autre période là on se lève quand on veut quand on peut là c'est vraiment essayer de trouver enfin essayer trouver des occupations de lecture de partage de création et ça c'est c'est en plus pour vous les gémeaux alors je viens de tirer la carte une carte de d'effet lueur dans l'obscurité c'est exactement ce que je viens de vous dire vous allez apprendre des choses vous allez je ne vais pas bien montrer voilà c'est une petite fée sur la tête d'un ancêtre et donc vous allez vous avancer et comprendre que des fois vos blocages sont dus à votre passé à tout ce qui est transgénérationnel des fois vous n'en souvenez même pas ça vient de d'autres vies et c'est un poids vous avez quand même par moment si vous ne comprenez pas pourquoi vous avancez de telle ou telle façon donc ça peut être lourd pour vous mais vous avez eu un héritage par rapport à ça et donc maintenant vous transmette aussi beaucoup de valeur et c'est pour ça que vous allez développer votre spiritualité c'est pour ça que vous allez développer votre connexion vous allez comprendre de plus en plus que c'est votre chemin de vie aussi et savoir de communiquer et de vous connecter mais il faut être clair avec vous-même il faut être en harmonie avec vous-même pour pouvoir avoir les bonnes portes à ouvrir et pouvoir communiquer avec j'allais dire des ancêtres mais aussi avec les bonnes personnes de ne pas se tromper avec qui on communique avoir directement le chemin et ça vous l'avez en vous et vous allez réaliser et reprendre confiance en vous vous allez réaliser comment faire voilà votre créativité va se développer de plus en plus quand je parle de créativité c'est pas faire de la couture ou faire du tricot pour certains oui mais c'est une image un peu grossière c'est simplement la créativité ne se limite pas juste à ça il se limite il ne se limite pas ça veut dire que le fait de produire d'apporter votre tout ce qui est innover le fait d'innover pour moi c'est créatif le fait de présenter les choses différemment que les autres c'est innover c'est créatif et des fois pendant longtemps c'était pour certains jumeaux un peu endormi voilà je tire une deuxième carte la magie du cristal vous voyez alors j'adore je vous assure création hope début voilà c'est un super changement pour vous les jumeaux non je le remonte on la voit bien parce qu'il y a la lumière au dessus là je viens de vous en parler avant de vous la montrer je ne l'ai même pas vu je trouve ça magique tant que vous êtes dans la création même professionnelle même si vous êtes dans une structure administrative par exemple ou des assurances enfin autre chose c'est assez fermé on ne peut pas vraiment innover vous allez trouver comment innover vous allez trouver comment satisfaire par exemple le client avec différentes propositions et puis ça va être créatif aussi dans votre vie du coup personnelle enfin voyez dans votre entour voilà voilà c'est vraiment pour vous la création vraiment ça veut dire que vous allez vivre en fait vivre et vous allez vous étonner vous-même et vous allez attirer du coup du monde parce que vous allez tellement être content que vous allez encore plus sourire qu'avant les jumeaux voilà j'espère que j'ai été claire avec vous que ce tirage et cette proposition de canalisation vous a plu merci infiniment de votre patience merci infiniment d'être là donc comme je vous l'ai dit n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager si vous voulez une consultation avec moi je vous invite à aller sur mon site 3xdupw lafaitcatherine.com et vous aurez tous les renseignements nécessaires pour la consultation c'est de mois en mois donc ça veut dire que si on est le 1er juin ça va jusqu'au 1er juillet puis le 2 juin jusqu'au 2 juillet et ainsi de suite donc il faut aller régulièrement voir les disponibilités parce que je reçois souvent des messages pour me dire mais il n'y a pas de place donc il faut aller voir de mois en mois donc régulièrement voilà je vous embrasse et je vous souhaite que tout je vous souhaite c'est quoi cet exemple je vous souhaite que tout aille bien pour vous du fond du coeur mes chers gémeaux et la prochaine fois vous serez dans les premiers d'accord je vous embrasse bisous